Bonjour, divers sujets font le menu des quotidiens de ce jeudi 5 juillet 2018. Nous démarrons par notre quotidien national Le Soleil, citant le communiqué du dernier Conseil des ministres tenu la veille, rapporte que le Président de la République a invité le gouvernement à finaliser avant fin septembre l'élaboration des projets relatifs aux côtes pétroliers, à la loi d'orientation sur la répartition des revenus du pétrole et du gaz et à la loi d'encadrement et de développement du contenu local. A cette occasion, le Président Makisala a demandé au gouvernement de bâtir une véritable économie du pétrole et du gaz et d'élaborer en relation avec le secteur privé national une doctrine efficiente d'encadrement et de développement du contenu local, note le soleil. La mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de la concertation nationale sur les hydrocarbures a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres hier. Le chef de l'État en a profité pour exhorter le gouvernement à finaliser tout l'arsenal juridique afférent avant fin septembre, relève de son côté l'as quotidien. Makisala réclame son cote au gouvernement avant fin septembre, souligne également Sud-Cotidien. Le témoin quotidien annonce sur un tout autre sujet que le président Salle est attendu ce jeudi à Kungol, dans la région de Kafrine, pour réconforter les éleveurs sinistrés par les premières pluies de l'hivernage 2018-2019. De 10 500 bêtes, comme initialement annoncé, on en serait aujourd'hui à près de 20 000 petits ruminants et 135 bovins morts. Dans ces précipitations, en outre 430 éleveurs au moins sont impactés, écrit le canard. Il n'y a cependant pas que le secteur de l'élevage qui soit un proie à des difficultés. La cloche revient ainsi sur les problèmes d'approvisionnement. En outre, constaté dans certains cantiers de Dakar, de Guédiouaï à Castor, de Kermassar, à Cité-Cœur-Khadim, le fluide naturel se fait rare et parfois inexistant à domicile, écrit la publication. Une situation qui perdure depuis des mois que, disons-nous, des années. Encore des jours de galère affichent la cloche à sa une, en partant de l'annonce de la Société Nationale des Eaux du Sénégal, SONES, qui dit prévoir la fin de la pénurie d'eau pour le 20 juillet. Alerte rouge barre à ça une enquête quotidienne pour parler pas de la pénurie d'eau, mais de sang. À Dakar, comme dans les régions, la transfusion sanguine par voie sécurisée demeure un véritable casse-tête pour les professionnels du secteur, fait savoir le canard. Une situation qui cause souvent des pertes en vies humaines, car 12% des poches sélectées sont détruites, car contenant de l'hépatite B, Seijou, Matam et Luga sont les plus déficitaires, signale enquête. Les sujets de société trouvent prolongement dans d'autres journaux, comme Vox Populi et le journal Le Quotidien, qui évoquent tous les deux une campagne lancée pour l'acquittement d'Imam Alindaou, un terroriste présumé, dont le verdict du procès sera connu dans 15 jours. Neuf organisations islamiques en djihad pour l'Imam Daou, souligne Vox Populi en première page. Prière pour un acquittement, renchérit Le Quotidien et Le Quotidien. Le verdict du procès de l'Imam Daou, poursuivi pour terrorisme, sera connu le 19 juillet prochain. Mais les membres des associations, qui l'ont toujours soutenu, convaincus de son innocence, demandent au juge de l'acquitté, rapporte Le Quotidien. Pour le reste des quotidiens, l'affaire Khalifa Sale occupe les unes. Les partisans de l'IDIL demandent son élargissement, se fondant sur un arrêt de la Cour de justice de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, selon lequel les droits de Mouchier Khalifa Sale à un procès équitable à la présomption d'innocence et à l'assistance dont conseils ont été violés au cours du procès et de la procédure le visant, lui et ses codes tenus. Mais si l'on en croit l'observateur, le maire de Dakar court vers la mort politique. Lui, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes pour escroquerie, portant sur les fonds publics et faux en écriture, il risque de subir. Le même sort que Karim Ouadé, également condamné à 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA pour un enregistrement illicite, sans compter que sa demande d'inscription sur les listes électorales provisoires a été rejetée par les services concernés. La justice aurait ainsi résolu deux des cas politiques les plus médiatisés du Sénégal, Khalifa Sale étant présenté comme un candidat potentiel à la présidentielle de février 2019, pour laquelle Karim Ouadé a été déjà investi par le Parti démocratique sénégalais. La formation de l'ancien président, Abdoulaye Ouadé, grosse inquiétude, affiche également tribune à ce sujet. À 7 mois de la prochaine présidentielle, il faut signaler que le Sénégal marche vers des l'endemis incertains, indique le journal. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.